C'est à midi, c'est jeudi, que le gouverneur intermédiaire de province, Christian Pitanga, débarque pour la réception des dix camions-bennes de génie civil de la province. En présence des membres du gouvernement provincial, des conseillers et collaborateurs du gouverneur Christophe Bastien-Nanga, le numéro 2 de l'exécutif fait les constats, monte et allume même un des camions-bennes à la satisfaction et l'admiration de sa suite présente. Il en a rassuré en ses propos. Cette joie est exprimée par rapport aux engagements pris par le gouvernement provincial vis-à-vis de l'Assemblée provinciale, celle de désacclavée par voie routière notre province. Et il fallait avoir des équipements adéquats, aussi pour minimiser le coût de réhabilitation de nos différentes routes et voirees urbaines. Ces deuxièmes lots d'enjeux proposés essentiellement d'une nivelleuse, de dix camions-bennes, viennent s'ajouter aux lots des enjeux de génie civil qui ont été acquis au courant même de cette année. Un sentiment de joie parce que les travaux de réhabilitation de nos routes vont se tassifier. Le chef de l'exécutif, par intérim, a par la suite visité et encouragé les travaux de réfection du boulevard Massis-André à Issyro par l'OVD et encouragé son personnel à accélérer et les terminer. L'autorité provinciale n'a pas manqué de mots pour ce faire. Nous sommes venus construire durablement, comme vous le dites si bien, au profit de la population. Je crois que les travaux qui sont à train d'être réalisés ici, les sont à la satisfaction de notre population. L'acquisition du lot additionnel des enjeux de génie civil et de matériaux vient relancer les différents chantiers de travaux ralentis sur l'ensemble du Haut-Touéle et la ville d'Issyro conformément à la vision pragmatique chère à l'exécutif Bastien Nanga pour le développement de la province du Haut-Touéle. Merci.